Girsette Alseni Loro, Dupenikou Lengelman Valda, Val d'Afrique, Moulin Dimaï, Sud Nutrition. Assalamu alaikum, Bok Degloukati, Docteur Bintou Chersek, ma n'y l'est nous ? Ma n'y l'est, Faye Rosalie. Chronique numéro 333, Docteur Thay, moi n'ai été l'édition, qui est une édition qui est fausse-croyance, 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 pour moi qui est une édition difficile, je suis une édition qui est fausse-croyance, si vous savez avec vos études, vous pouvez vous dire aux études hésiques, et tout ça, les études sont dignes, qui ne sont pas créées, tu ne me souviens pas, et je ne sais pas, tu n'as pas besoin de l'étition qui est fausse-croyance, C'est ce qu'on a fait. Donc, c'est les vêtements qui sont très bien, et c'est le temps de nous avoir beaucoup de choses. Il y a à ce moment où on peut appeler les vêtements, les légumes ou les vitesses, c'est-à-dire les vitesses C, les vitesses B1 et les vitesses B9. Et, comme je le disais, à ce moment-là, les vêtements nous sont defensés sur ce temps de la vêtement et sur le temps de la vêtement. Il y a aussi des temps de cuisson. La vêtement, il y a des terres et des terres, Les légumes qui ont besoin de la nourriture, ne sont pas les légumes. Et on n'a pas besoin de la nourriture. Les légumes qui ont besoin de la nourriture, ont besoin de la nourriture. Et une vitamine qui nous a dit, que les légumes n'ont pas besoin de la nourriture, ils peuvent être les légumes et les pratiques qui sont dressées. Les légumes sont les salaires et on a besoin de l'appel. C'est que nous allons nous avoir un peu de temps. Oui, il y a 2 autres choses que nous avons faits à nous. Le repas du soir doit être au plus tard 19 heures. Oui, c'est que ça a le droit. Ce qui nous a mis en fait est que nous allons nous donner 2 heures à 2 heures. Et c'est pour cela que nous devons nous donner une digestion. Les gens doivent nous donner une digestion. D'ailleurs, je me suis dit que les gens sont dans les 3 heures, dans les 6 heures, dans les 7 heures. La question est à la qualité de ce qu'on a fait sur les palettes. Nous avons eu des palettes et des légumes. Nous avons déjà eu une qualité de ce qu'on a à la maison. Ce qu'on a fait, c'est qu'il y a des légumes, des maladies, des maladies. Ce qu'on a besoin d'être dans la fin de cette heure. C'est ce qu'il faut faire. qui n'ont pas toujours le jour et ce qui nous a dit, qu'on est le pire de la nourriture. Nous nous faisons un bouillon cube, nous faisons un arôme de la nourriture et nous faisons les arômes. Nous faisons des nourritures de la nourriture de la nourriture, de la sel, de la nourriture de la nourriture, les aliments transformés ou les aliments industriels parce que c'est ce qu'on pense. Il y a beaucoup d'informations sur les bananes parce qu'il y a beaucoup d'informations d'indicés par la constipation. Donc c'est ça, parce que les bananes ont une combinaison de la combinaison de la combinaison qui ne sont pas maggots de la combinaison. Aujourd'hui, il y a des gens qui ont des manamnes qui ont des manassades. Mais tant qu'ils ne manchent pas les manas, ils ne sont pas des manas qui ont des manas. La phrase de la phrase est que les fruits devraient les fruits de la tâche dans notre repas. Il y a des fruits de la tâche qui est très bien. Pourquoi les fruits fermentent les fruits de la tâche ? Ce qui est très bien, c'est que les fruits de la tâche sont très bien. Mais ce qu'on appelle, c'est la fermentation. C'est comme une réelle de la feuille. Par exemple, il y a des microbes qui ont des microbes qui ont une fermentation. Donc, dès que la fermentation, il faut que les microbes soient forts pour que la fermentation soit. Mais si l'estomac et l'estomac, l'estomac est d'un acide qui est d'un acide. Ce qui pourrait être digérant, c'est l'acide qui est d'un acide qui est d'un acide. Et il n'y a pas de bactéries ou d'un acide. Il n'y a pas d'un acide qui est d'un acide. Ce qui pourrait être de l'acide. C'est un exemple, un exemple. C'est un exemple, un exemple qui a fait un échec. Il y a des gens qui ont des échecs qui ont des échecs. Et ce qui a fait des échecs. Ce qui a fait des échecs, c'est qu'il faut que les gens ne savent pas. Et ce qui a fait des échecs. Vous avez des échecs sur le site Facebook. C'est la nutrition. On va vous faire des échecs. On va vous parler de la vidéo. On va vous parler de la vidéo. Il y a des chroniques et de l'audio. Je vous remercie. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Parce que nos auditeurs doivent savoir distinguer le vrai du faux parmi la pléthore d'informations qui circulent sur l'alimentation. Pourquoi ? Parce que certaines de ces fausses croyances entraînent des déséquilibres alimentaires et compromettent la santé des gens, des populations. Et puis d'autres les distraient carrément de l'essentiel. Donc je vais énoncer les cinq croyances que vous nous présentez aujourd'hui et vous nous direz pourquoi elles sont fausses. Allons-y. La première fausse croyance est que lorsque les légumes sont bouillis dans les sauces telles qu'ils le sont dans nos mets sénégalais, ils perdent toutes leurs valeurs nutritives. Eh bien évidemment c'est faux parce que c'est une fausse croyance. Il n'y a que trois vitamines, la vitamine C, la vitamine B1 et la vitamine B9 qui sont sensibles à la chaleur. Et encore cette sensibilité dépend de la température et du temps de cuisson. Il y a des dizaines d'autres nutriments qui sont conservés malgré la cuisson dans les légumes. Et même si les trois vitamines que j'ai citées sont complètement détruites, ce qui n'est pas le cas par la cuisson, on peut les obtenir largement dans d'autres aliments. Les légumes sont essentiels à une bonne alimentation. Qu'ils soient bouillis ou pas, il faut les manger. Alors la deuxième croyance, il vaut mieux manger le repas du soir, c'est-à-dire le dîner au plus tard à 19h. Alors évidemment c'est faux. Ce qui est conseillé est de manger deux heures avant l'heure du coucher pour une meilleure digestion. D'ailleurs quand on mange trop tôt dans la soirée, on risque d'avoir faim avant d'aller se coucher ou d'être réveillé par la faim. Donc il vaut mieux se soucier de la qualité du repas que de l'heure du repas. La troisième fausse croyance, une personne qui souffre d'hypertension artérielle ne doit pas manger de sel à jeter au dîner. Très faux. Et s'il y a encore des médecins qui prescrivent ça à leurs malades, ils devraient arrêter. La prescription qui est validée par la science, c'est qu'un hypertendu, comme tout le monde d'ailleurs, doit manger peu salé tout au long de la journée. Donc on en a parlé souvent, comment manger moins salé. Il ne faut pas éviter d'ajouter du bouillon cube, il faut éviter de resaler au moment de manger. Il faut privilégier les aliments frais plutôt que les aliments industriels. Ainsi de suite, mais on n'élimine pas le sel ajouté dans le repas du soir. La quatrième fausse croyance, la banane entraîne la constipation. Absolument pas. La banane est composée d'un mélange assez équilibré de fibres alimentaires qui contribue à réguler le transit. En revanche, il y a des personnes qui sont intolérantes à la banane, comme d'autres sont intolérantes à d'autres aliments, et ont des troubles quand elles mangent de la banane. Ces personnes-là devraient éviter de manger de la banane, mais pas les autres. La cinquième fausse croyance, il faut manger les fruits avant les repas et non pas après. Sinon, ils fermentent dans l'estomac et leur valeur nutritive est réduite. Évidemment, c'est complètement faux. Il faut savoir que pour qu'il y ait une fermentation, il faut qu'il y ait la présence de bactéries. Or, le milieu de l'estomac est très acide. Il y a très peu de bactéries dans l'estomac qui pourraient fermenter quoi que ce soit. Je trouve qu'en fait, cette croyance est le parfait exemple d'une fausse croyance qui empêche de se focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel ici, c'est d'enrichir son alimentation d'au moins trois fruits par jour, ce qui n'est pas le cas de la plupart des Sénégalais. Merci pour ces éclaircissements, docteur. Rappelez-nous la page Facebook. C'est le Sud Nutrition. Venez nous poser vos questions, nous suggérer des thèmes. Et sachez qu'il y a des chroniques audio et vidéo qui sont postées sur la page. Merci à Val d'Afrique et à vous, docteur Bintou Chersek. Je vous remercie, Rosalie. Le gel main Val d'Ain, efficace sur 99% des microbes. Val d'Afrique vous a offert Sud Nutrition.